L'Institut Charles-Gerard est un institut de chimie des matériaux de 200 permanents et 300 non permanents structurés en cinq départements afin de maîtriser toute la chaîne de compétences allant de la brique élémentaire moléculaire en passant par la synthèse et caractérisation de matériaux jusqu'à la conception de dispositifs et de systèmes. Cet ensemble de compétences pratiqués en forte synergie entre expérience et théorie et ou synthèse de matériaux, conception de dispositifs permet à l'Institut Charles-Gerard de se positionner favorablement avec le monde socio-économique. Ainsi au niveau de la valorisation des ressources renouvelables, l'exemple avec la société Orpia qui suivra vous le montrera parfaitement. Mais je veux aussi mentionner l'interaction avec la société Bulan au niveau des matériaux pour l'énergie qui nous a permis grâce à une thèse docteur ingénieur puis une thèse ADEME et enfin un projet de maturation au niveau de la SATT de concevoir, développer et produire commercialement un dispositif électrolyseur qui maintenant est utilisé par les chauffagistes et les plombiers. Le projet auquel je participe est porté par l'Institut Charles-Gerard de Montpellier et la start-up Orpia Innovation. C'est une collaboration riche en innovation de par un environnement de recherche privilégié et un fort dynamisme entrepreneurial. Nos travaux de recherche consistent à valoriser les résidus de la filière africaine de cajou, tels que la pomme, la coque ou la demande cassée de cajou pour en faire des produits à haute valeur ajoutée. L'un des axes de recherche de ce projet consiste à isoler les substances chimiques contenus dans les coques de noix de cajou pour en faire les matériaux biosourcés et biodégradables de demain. Outre les bénéfices sur l'écologie et sur l'économie locale des pays producteurs de cajou, cette valorisation des déchets de l'industrie agroalimentaire permet également, en les substituant aux matériaux issus de la pétrochimie et qui sont toxiques et utilisés aujourd'hui, d'être vertueuses pour la santé publique.